on peut passer au pôle relais lagune si ça vous convient du coup tu prends quoi ? tu prends le version PDF il faut venir bonjour c'est bon à toi de jouer c'est bon je peux commencer ? très bien donc voilà je me présente Nathalie Barré chargée de projet en Occitanie du pôle relais lagune méditerranéenne je travaille donc au conservatoire d'espace naturel du Languedoc-Roussillon et donc je fais partie d'une des trois structures qui sont en consortium dans le pôle relais lagune méditerranéenne dont la tour du Valat donc institut de recherche sur les milieux humides donc elle pilote de ce pôle relais et l'office de l'environnement de la Corse donc qui fait de l'animation sur les lagunes de Corse la tour du Valat fait l'animation sur les lagunes de Paca donc je vais présenter un travail qui concerne le référencement des obstacles à l'écoulement en milieu lagunaire donc qui est un travail qui est venu en appui en fait à l'agence française pour la biodiversité pour laquelle nous avons des missions dans le cadre de notre convention avec l'AFB pour remonter des connaissances en milieu lagunaire et notamment sur la continuité écologique en marais cette année nous avons fait ce travail sur les ouvrages hydrauliques donc alors ah normalement c'est censé marcher avec les flèches ah d'accord alors je vais fonctionner autrement ok pardon non ça m'est passé trop vite alors je vous présente donc simplement le plan de la présentation donc je vous présenterai le contexte les définitions des besoins donc dans le cadre de notre travail et après bien sûr je vais venir à vous parler principalement du référencement des obstacles à l'écoulement dans le référentiel des obstacles à l'écoulement qui est donc un outil à l'échelle nationale que j'appellerai le ROE dans la suite de ma présentation et donc ce travail a été fait avec l'appui du réseau de gestionnaires des milieux lagunaires et là c'est pour le coup c'est quasiment toute lagune confondue pas uniquement celle de la directive cadre sur l'eau dans le cadre d'un stage en master donc nous avons travaillé sur ce référencement et nous avons également pu tester une méthode qui a été déployée sur les marées atlantiques concernant les unités hydrauliques cohérentes donc les unités de gestion hydraulique qui peuvent être ouvertes à la continuité derrière un ouvrage et donc je ferai un bilan de ce travail et une conclusion et une approche sur les perspectives pour la suite donc dans le cadre de notre travail un peu comme Damien a pu le présenter tout à l'heure parce que nos travaux sont vraiment en connexion nous évoluons à peu près dans le même contexte c'est à dire que le pôle relais lagune méditerranéenne fait remonter des données en marais littoraux et lagune méditerranéenne comme l'avait dit Damien nous avons déjà pu contacter des gestionnaires pour des remontées de connaissances sur leurs ouvrages hydrauliques et sur ce qu'ils savent aussi des peuplements de poissons et notamment de migrateurs sur leurs lagunes et marais et donc ces remontées d'informations nourrissent notamment la connaissance qui peut être apportée dans le cadre du plat GEPOMI qui est en cours mais également le plan national de gestion de l'anguille qui a été adopté en février 2010 par la commission européenne et nous sur notre approche vis-à-vis de l'AFB nous alimentons en particulier l'action 49 et 9 du plan national d'action en faveur des milieux humides sur le volet connaître et évaluer le potentiel des milieux littoraux pour l'accueil des populations piscicoles comme l'anguille européenne et la bancarisation donc des inventaires de zones mides et marées et pour cela sur ces actions-là on travaille en lien fort avec le forum des marées atlantiques donc je reviendrai au fil de la présentation parce que nous fonctionnons en binôme aussi avec ce pôle relais marées atlantiques donc les principaux enjeux pour notre travail sera de contribuer à ce rapportage national et notamment aussi vis-à-vis de la mise en œuvre des politiques européennes visant la préservation des milieux humides et des poissons migrateurs dont l'anguille de partager donc des connaissances sur la continuité écologique en marées littoraux donc nous on le fait au travers de ce qu'on peut demander à notre réseau d'acteurs de gestion des milieux lagunaires donc leurs données locales on les fait valoir à une échelle nationale c'est tout l'intérêt aussi des pôles relais de faire remonter cette connaissance et donc de faire connaître aussi les gestions qui sont propres à leur territoire lagunaire afin d'aider à l'élaboration des futurs documents de planification qui portent sur la gestion hydraulique des marées littoraux donc comme je vous le disais pour pouvoir le faire on s'est appuyé sur une mission de 5 mois un stage qui s'est déroulé à l'AFB de Perol à côté de Montpellier réalisé par Mathilde Amand qui s'excuse de ne pas pouvoir être là parce qu'elle est dans le cadre de son Master 2 elle fait ses examens aujourd'hui donc elle ne pouvait pas faire cette présentation à ma place donc Mathilde Amand est une stagiaire qui a travaillé à l'AFB co-encadré par le pôle Relais-Lagune méditerranéenne durant cette année pendant 5 mois d'avril à août et donc dans le cadre de son Master de géographie donc elle a pu en effet cartographier un bon nombre d'obstacles à l'écoulement donc d'ouvrages hydrauliques qui sont des freins quand même à la continuité piscicole donc le plus gros de sa mission a été de bancariser les données relatives aux ouvrages dans un outil national donc du RE l'outil base de données c'est GEOPS c'est un outil donc sur lequel on a pu former un bon nombre de gestionnaires une petite quinzaine quand même Antigmatide elle a également travaillé donc sur ce volet des unités hydrauliques cohérentes j'y viendrai après elle a participé à la remontée des données bibliographiques qu'elle a pu recueillir auprès des gestionnaires de milieu lagunaire sur leurs ouvrages ou encore leurs études concernant les poissons migrateurs donc tout ce qui était études, projets en cours donc ça faisait partie des demandes qu'elle a pu faire remonter et également de rechercher ceux qui avaient porté des initiatives qui prévoient de mettre en place des initiatives favorisant la continuité écologique en lagune donc tout ça c'est des apports de connaissances qui nous ont permis de fonctionner un peu plus directement aussi avec le plat GEPOMI nous avons partagé également nos informations avec d'autres structures comme l'agence de l'eau pour que voilà chacun ait l'impression de travailler dans son contexte de planification de travailler à la fois avec MRM et avec nous pour savoir ce qui se fait en termes d'apport de connaissances sur les ouvrages en marée littoraux donc à propos de parler en début d'année 2019 dans la base nationale du REE donc nous avions peu d'informations collectées à l'échelle des lagunes méditerranéennes françaises et donc vous pouvez le voir sur la carte en fait principalement les obstacles à l'écoulement les ouvrages hydrauliques sont bien connus sur les tributaires de nos littoraux et à l'échelle nationale encore plus donc c'est la plupart du temps les services départementaux de l'AFB en fait qui font ce type de référencement mais on voit qu'en fait à l'échelle des lagunes on a très peu d'informations on connaît pour la plupart des gros qui sont équipés de vannes donc ce type d'information elle a été référencée mais sur la partie marais afférent en fait au périphérique des lagunes on n'avait pas du tout enfin quasiment pas d'informations sur les petits ouvrages hydrauliques donc le travail de Mathilde ça a été justement de changer finalement cette vision de la carte du REE sur les milieux lagunaires et donc elle a fonctionné avec notre réseau de gestionnaires donc sur l'ensemble de la façade elle s'est même rendue une fois en Corse pour les temps de Bigulia vous pouvez voir sur la carte là qui vous est présentée donc l'ensemble des données des sites donc qui ont été contactés où de la donnée a été transmise donc du gestionnaire à Mathilde et également de la donnée qui a été à proprement parler produite donc Mathilde a effectivement eu un travail d'aller sur le terrain de produire de la donnée quand elle n'était pas spécialement géoréférencée pour l'intégrer derrière au référentiel des obstacles à l'écoulement sachant que ce référentiel nous intéresse pour l'aspect caractérisation des ouvrages hydrauliques dans le concept le plus simple qu'il faut donner un titre un nom à l'ouvrage ce qui la caractérise donc est-ce que c'est un barrage en ticelle est-ce que c'est une martelière donc un autre type d'ouvrage possédant des vannes donc où est-ce qu'il est localisé précisément donc là c'est de la donnée GPS et donc après il y a un tas d'autres paramètres donc au-delà de sa typologie qu'on peut renseigner donc dans ce ROE donc il faut aller produire cette donnée la standardiser donc entre les lagunes et les marais voilà faire ce travail-là à l'échelle de l'ensemble des lagunes méditerranéennes elle a produit aussi pour pouvoir bien standardiser les informations parce que sur les ouvrages hydrauliques en marais il faut savoir qu'il y a justement il y a des savoirs des connaissances locales et des noms attribués à des ouvrages à une échelle locale donc il fallait standardiser en fait le nom la typologie donnée à tel ou tel type d'ouvrage pour que derrière un gestionnaire formé au ROE et là aujourd'hui il y en a à peu près une quinzaine comme je vous le disais que derrière les ouvrages soient toujours référencés de la même manière donc ce catalogue existe en ligne désormais sur le site de l'AFP du Pôle Lagune et peut être utilisé donc par n'importe quel gestionnaire qui se forme au ROE pour pouvoir bien standardiser ces informations dans la base de données nationales donc très utile aujourd'hui voilà là c'est déjà le résultat de ce que peut donner en fait l'intégration de ces informations au référentiel national les ouvrages hydrauliques entre marée et lagune ont été référencés en grand nombre donc vous voyez que là il y a quand même une constellation d'ouvrages avec une typologie des couleurs différentes présentées suivant le type d'ouvrage qui sont aujourd'hui visibles sur le réseau partenarial des données sur les zones humides le RPDZH alors je vous ai donné l'adresse e-mail dans la diapo enfin l'adresse pardon web sur la diapo donc c'est une base de données qui est animée par le forum des marées atlantiques et donc comme nous fonctionnons avec eux cela veut dire qu'il y a un flux instantané de données qui se met en place pour tout référencement au ROE qui est la base de données vraiment arbitrée par l'AFB donc là cette base de données plutôt milieu humide intègre les données du ROE mais en plus nous apporte une vision sur le type d'ouvrage donc en version pointillé coloré des points colorés donc tout est centralisé à cet endroit là ce qui permet d'avoir quelque chose d'assez exhaustif et vous pouvez aussi télécharger des flux de données concernant ces ouvrages donc aujourd'hui en bilan sur le ROE en fait nous avons un peu plus de 470 ouvrages donc 479 sur les lagunes méditerranéennes dans son stage Mathilde s'est rendue également sur les marées atlantiques pour faire une partie du référencement donc elle en a référencé au total plus de 500 en tout cas nous à notre échelle méditerranéenne c'est quand même 31 gestionnaires contactés 18 gestionnaires qui ont été rencontrés sur le terrain ou en tout cas en réunion bilatérale voilà il y a eu 9 sites en particulier où elle a produit de la donnée parce qu'il y a quand même 4 sites où les gestionnaires ont fait leur propre référencement donc comme la communauté d'agglos héro-méditerranée ou les étangs de ville-paix donc c'est voilà des secteurs où en fait le gestionnaire a pris en main l'outil ROE et a fait son référencement là maintenant je vous parle donc d'une autre partie de son travail dans le cadre d'un test d'une méthode sur les unités hydrauliques cohérentes alors c'est une méthode qui existe qui a été testée en tout cas sur les marées atlantiques là donc vous ne voyez pas du tout des marées méditerranéennes sur la carte qui vous est présentée c'est les marées de la Seudre où en fait on voit des compartimentations en couleurs qui sont des grands ensembles des grandes enveloppes d'unités hydrauliques et donc l'objectif c'est de savoir derrière un ouvrage qu'est-ce qu'il y a comme unité de gestion hydraulique derrière l'ouverture d'un ouvrage donc comment ça a été délimité chez eux par de l'altimétrie donc par le pourtour en fait d'un casier hydraulique donc ces ligues tout ce qui est rehaussement donc des bourrelets ou ça peut être aussi des ouvrages d'art ponctuel des connexions latérales donc rétrécies sur les petits cours d'eau le régime hydrologique aussi du casier hydraulique et donc il a fallu adapter tester adapter en fait cette méthode en Méditerranée donc les travaux ne sont pas finis c'est juste je vous présente juste une image d'un test fait par Mathilde donc comme elle travaille en cartographie donc elle a fait des détourages de marais là c'est l'exemple sur le salin du lion à l'étang de berre donc ces secteurs là en fait c'est des secteurs qui peuvent être donc potentiellement ouverts à l'accueil piscicole en tout cas il y a une continuité qui peut être définie par des ouvrages qu'elle a référencés au REE mais derrière il y a donc une unité hydraulique qui est en lien avec cet ouvrage donc on est à peu près sur les mêmes conditions de détourage par la méthode que celle employée sur les marais atlantiques sauf que là en Méditerranée elle a été confrontée à d'autres problèmes qui sont justement les délimitations quand on n'avait pas forcément de fossés ou de rehaussement liés aux routes aux abords donc des marais donc ça pourrait être à terme une délimitation liée plutôt par exemple à la végétation de milieu humide donc on se pose encore des questions et la méthode reste donc à éprouver sur d'autres territoires lagunaires et à renforcer avec l'appui du forum des marais atlantiques je reviendrai pour la partie perspective donc voilà au bilan sur l'ensemble de ces travaux qu'elle a pu porter cette année nous avons fait donc une grande remontée de données SIG études savoirs locaux donc des gestionnaires donc c'est un quantité de travail en fait qui pourra servir aux travaux de MRM comme on le disait tout à l'heure en fait on travaille en collaboration pour que tout ce qu'on a pu faire remonter puisse aussi servir après aux fiches lagunes sur le volet marais comme l'expliquait Damien de notre côté pour notre propre production nous avons établi donc des fiches de synthèse par site lagunaire qui sont en relecture pour la plupart mais que nous mettons au fur et à mesure donc en ligne sur le site du pôle lagune donc là à l'intérieur on y retrouve des surfaces de marais sur lesquelles on a pu travailler les ouvrages aux héros référencés suivant les secteurs de lagune qui ont été considérés donc avec des petites cartes comme vous le voyez qui localisent précisément ces ouvrages et en plus de ça il y a un tableau non présenté dans la diapo mais un tableau qui montre que derrière un ouvrage il peut y avoir aussi tel objectif de gestion donc là c'est une partie intéressante parce que c'est finalement ce volet là qui va nous importer pour avoir une connaissance un petit peu plus fine des périodes de fermeture ouverture quand elles sont connues sur les ouvrages hydrauliques et donc ce travail en particulier a été aussi enfin a respecté autant que possible les priorités données dans le cas du plage épomie donc on a commencé à se concentrer sur d'Astijan les temps de berre en tout cas pour ce qui est des unités hydrauliques cohérentes et après on a travaillé sur des fiches donc à l'ensemble sur l'ensemble des autres lagunes donc voilà ce qu'on peut conclure de ce travail et puis des perspectives à venir donc il y a une forte volonté quand même des gestionnaires de travailler sur les continuités écologiques de pouvoir échanger aussi avec voilà nous les différentes personnes dans le réseau qui travaillent sur les continuités pour adopter peut-être des pratiques qui sont plus en faveur de l'accueil piscicole certains se sont formés peut-être que d'autres gestionnaires se formeront également à cet outil donc du ROE en tout cas il est nécessaire de poursuivre les travaux dans le sens de ce référencement pour qu'on connaisse toujours mieux les points éventuels de blocage en fait à la continuité piscicole et ce sur les deux façades que ce soit Atlantique ou Méditerranée donc voilà les travaux permettent de contribuer aux méthodes portées par l'AFB notamment lors des formations sur l'aspect continuité écologique d'amender aussi le travail donc porté par MRM et donc le challenge bien entendu c'est de pouvoir être dans un contexte favorable pour la mise en oeuvre de politiques publiques donc à une échelle plus locale donc voilà qu'on puisse partager ces politiques auprès de nos gestionnaires même si beaucoup de choses restent encore à faire donc pour la suite suite au stage donc de Mathilde l'AFB prévoit également d'en mettre un en 2020 donc à compter de février-mars donc ça sera également un stage co-encadré par le pôle Relais-Lagune où là on pourra compléter le référencement au RE compléter les fiches de synthèse actuelles faire un lien également aussi avec toute autre étude sur la continuité écologique donc là il y a des choses qui vont être testées sur des indices de continuité concernant la directive cadre sur les milieux marins également des travaux de recherche qui sont en cours sur les milieux lagunaires qui permettent de voir de suivre aussi le passage des poissons entre mer et lagune et peut-être entre lagune et marée ça c'est à voir et également donc d'avancer sur l'écriture de la méthode sur les unités hydrauliques cohérentes mais en marée méditerranéenne et pour cela on s'appuiera du forum des marées atlantiques qui devrait venir nous voir à notre échelle donc il y a également d'autres travaux qui sont en cours bien sûr qui intéresseront les gestionnaires sur l'aspect continuité et assez récemment j'ai appris d'ailleurs que dans ma structure au sein quelqu'un était en train de travailler sur une application smartphone qui permettrait très probablement aux gestionnaires de pouvoir intégrer au niveau de leur ouvrage hydraulique d'intégrer sur l'application si l'ouvrage a été ouvert ou fermé à telle période de l'année voilà donc libre à vos questions maintenant je vous remercie en tout cas de votre attention et voilà je passe aussi mes remerciements à l'ensemble des personnes qui ont contribué à ce travail et notamment à MRM mais donc en cas du stage de Mathilde notamment le réseau des gestionnaires de Lagune qui enfin voilà tout gestionnaire qui a accueilli Mathilde merci beaucoup Nathalie il y a déjà une remarque alors je change la disposition donc oui tu peux je ne sais pas merci alors donc c'est Luc c'est Luc Brun qui vient le dernier qui a écrit ah bonjour Luc ça fait longtemps donc alors les deux bourdigues de Marine Yann entre Berre et Bollemont à mon connaissance elles sont toujours en sabée et limite la migration des poissons dont l'anguille alors normalement non enfin il était quand même question que les bourdigues soient quand même intégrées en tout cas certaines digues peuvent être intégrées effectivement dans le ROE donc là normalement c'est censé alors bien sûr tout n'est pas forcément exhaustif cette heure-ci c'est ce que je disais dans le référentiel donc merci de m'indiquer s'il y a des manques on pourra en effet partager sur les temps de Berre-Bollemont pour voir si voilà on était passé à côté de certaines choses ok merci on va attendre un peu au cas où il y a d'autres questions si jamais tu es d'accord pour activer ta webcam d'accord très bien je vérifierai Luc en réponse à ta question pour voir si sur la cartographie il y a il y a des manques et en tout cas de le signaler pour le prochain stage Elodie Gerbeau est en train de nous écrire également donc peut-être qu'elle a une réponse à nous apporter oui parce que comme en fait il y a en effet il y a eu une phase de terrain avec Elodie et le J-PREB et avec Mathilde donc elles sont quand même allées sur l'ensemble des ouvrages et Bourdig comprises dans ce travail donc après voilà tous les deux sont en train d'écrire oui oui il y a un temps de compilation de valorisation de la donnée à prendre en compte après à voir si on a été suffisamment exhaustif alors est-ce que les ouvrages liés aux activités humaines notamment aux salins sont pris en compte dans leur eau alors oui justement Angélique bonjour c'est tout à fait quand même l'objectif c'est-à-dire que j'ai moi-même tenté de contacter en fait le gestionnaire des salins par exemple à La Palme pour avoir ce type d'informations mais oui effectivement à terme ce serait bien d'avoir ce genre de données et concernant Salins de La Palme bon même si c'est peut-être pas un endroit des plus propices peut-être à l'accueil piscicole il y a peut-être des parties et ça moi je le sais pas parce que je ne suis pas allée sur le terrain il y a peut-être des parties qui sont intéressantes à considérer pour l'ouverture à la continuité peut-être pour l'anguille ou pour d'autres poissons ah la caméra ne fonctionne pas pardon alors attendez oui il fallait me le dire j'avais pas fait attention ah voilà débuter le partage pardon pour ceux qui ne me voyaient pas voilà donc on va faire on va faire au mieux mais faites-moi remonter vos compléments enfin ce qui semble manquer sur vos lagunes pour le référencement des ouvrages de toute façon on sera obligé de refaire un tour d'horizon je pense auprès de chaque gestionnaire pour voir s'il y a des choses manquantes et donc à intégrer dans le futur stage donc le futur stage doit servir aussi à finaliser cette paire de référencement oui j'ai dit que je pense qu'il faudra un temps en effet de travail à considérer notamment sur la palme où on n'a pas vraiment pu échanger avec vous bon il y a eu ce blocage sur le côté salin mais bon peut-être que ça c'est à voir en direct avec le privé mais avec vous sur certaines lagunes je pense qu'il y a il y a des choses où il sera nécessaire à la fois d'aller sur le terrain si en tout cas vous avez l'impression de nous fournir tous les documents nécessaires pour l'avancement au ROE peut-être qu'il faudra refaire une phase de terrain avec l'appui aussi d'un service départemental AFB puisqu'ils sont prêts à se déplacer et donc probablement d'ailleurs en jeudi que vous ferez partie des lagunes qu'on viendra voir en priorité parce que vous êtes sur les lagunes prioritaires du plage des pommes oui merci à toi aussi alors la métropole ex-Marseille Provence travaille sur plusieurs projets sur le bollement et les tributaires de l'étamber avec notamment deux projets sur la continuité piscicole de la Touloubre et de la Cadillère alors Damien j'imagine que tu dois le savoir oui oui je sais que le syndicat de Touloubre et Cadillère travaillent sur sur l'arc aussi mais sur l'arc ils ont un peu plus avancé sur ces deux courants là mais oui oui il y a effectivement des travaux qui sont en cours du moins les premières phases pour la continuité écologique et notamment vis-à-vis de l'anguille donc c'est probablement intéressant je réfléchissais à la façon de fonctionner avec les personnes de la métropole et ça tu pourras nous le dire Elodie mais est-ce qu'il leur faut un temps d'échange à partir de documents que nous pourrions leur envoyer c'est-à-dire que nos documents demandent toujours à être validés il y a toujours des validations à faire avant de communiquer mais peut-être que ça pourrait leur servir d'éléments qui nourrissent leur réflexion d'accord donc intéressés de travailler sur l'aspect cours d'eau comme ils ont pu le faire pour le Bollement le travail de Damien est quand même très complet en soi parce qu'il y a quand même des notions aussi d'intégrité de milieu enfin de qualité de milieu donc c'est vrai que ça touche finalement à différentes caractéristiques nous on est vraiment sur le travail avec le REE on est vraiment sur l'aspect de l'ouvrage positionné à tel endroit est-ce qu'il est ouvert fermé éventuellement mais c'est vrai que dans le travail d'application de la méthode faite par MRM ça va même au-delà parce qu'il y a une notion du passage du poisson s'il est présent pas présent la qualité du milieu comme il vous le disait donc c'est vrai que c'est peut-être nécessaire de faire un point avec les syndicats qui sont sur les cours d'eau je dirais je suis une petite précision sur tout l'ouvrage et qu'à dire je pense qu'il y a la plupart des obstacles à l'écoulement qui sont déjà référencés après oui je pense ça vaudra le coup peut-être d'actualiser justement sur le fichier le fait qu'il y ait un rétablissement de la continuité quelque chose comme ça il me semble que sur ces deux cours d'eau là normalement l'ensemble des obstacles à l'écoulement doivent déjà être référencés ouais c'est ça et bien merci beaucoup pour cet échange s'il n'y a pas d'autres questions ouais s'il n'y a pas d'autres questions on va pouvoir passer à la troisième partie avec et puis de toute façon il nous restera dix minutes un quart d'heure pour éventuellement traiter des questions globales on va pouvoir passer